merci vous êtes à plus de 200 on va commencer ce qu'on a à dire au fait j'ai écouté hier sidi à tour et avec amertume mais malheureusement j'étais tellement occupé j'étais en route pour los angeles et je ne pouvais pas faire des vidéos comme vous l'avez constaté mais d'entrée de jeu nous souhaitons joyeux anniversaire à un frère un combattant c'est lui qui fait fuir les maudits blogueurs vous savez j'effraie souvent les maudits blogueurs mais lui c'est leur cauchemar il n'ose même pas il n'ose pas moi je les effraie même et il n'ose pas Diagrul donc Diagrul bonne et heureuse donc on a écouté l'initiative de Sidiya qui dit qu'il veut qu'il souhaiterait qu'il y ait un dialogue pour qu'il y ait des blocages dans notre pays je me demande si Sidiya en a Rakhlira ou bien il veut nous faire le jeu qu'il a eu à faire en 2015 c'est à dire partir négocier avec Alfa Kondi et faire croire aux gens qu'il est là pour aider la population ensuite quelques mois après il vient regretter sa collaboration avec Alfa Kondi c'est à dire les élections de 2015 lorsque tous les candidats étaient prêts pour contester on a vu Sidiya boum il a reconnu les résultats on l'a vu avec Alfa Kondi en train de rire sur la population il faudrait que Sidiya arrête de jouer avec la population s'il sait qu'il a perdu ses repères en matière politique qu'il arrête qu'il prenne sa retraite qu'il prenne sa retraite et qu'il aille se reposer à Colombe dans son village je pense que c'est mieux parce que on ne peut pas lutter contre une chose un politicien n'agit jamais sans réfléchir un politicien c'est la pousse de plusieurs personnes plusieurs têtes et si nous sommes dans un blocage total c'est parce que eux eux les politiciens les leaders nous ont foutu dans cette merde avec Alfa Kondi quel dialogue il souhaite avoir avec Alfa Kondi quel dialogue il y a combien de dialogues qui ont été tenus avec Alfa Kondi mais il n'y a jamais eu d'application des clauses ou des résultats issus des négociations entre les parties jamais de la vie lui-même il le dit partout où il passe Alfa Kondi ne respecte jamais ses engagements quelle négociation encore il veut s'il a eu à négocier avec Alfa Kondi qu'il profite de ça qu'il essaye de manger et qu'il prend sa retraite qu'il aille à Colombe mais il ne faut pas nous mettre dans un autre bourbier qui va fatiguer encore les Guinéens si vous ne pouvez pas nous aider laissez nous comme tel vous nous avez mis dans cette merde avec Alfa Kondi vous savez que vous n'êtes pas de taille de lutter contre Alfa Kondi quel dialogue encore depuis qu'Alfa Kondi est là on entend qu'il dialogue 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 avec le dialogue ça ne peut pas aller avec Alfa Kondi qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre quel dialogue encore avec Alfa Kondi quel dialogue je me pose la question il y a eu combien de dialogues sans application combien de dialogues je me pose vraiment je me demande si les politiciens guinéens ont la tête pour réfléchir si les politiciens guinéens écoutent leur collège si les politiciens guinéens écoutent leur base je me pose cette question et j'existe la réponse à travers tout le monde parce qu'on ne peut pas lutter durant des années durant des mois contre un système et un beau matin on se lève il faut négocier pour débloquer la situation quelle situation est bloquée en Guiné il n'y a pas une situation qui est bloquée la situation n'est pas bloquée c'est parce que vous n'êtes pas de taille à lutter contre Alfa Kondi donc laissez le jongler comme tel ne venez pas nous mettre si vous voulez des postes encore si vous voulez encore de l'argent il faut dire ça mais ne mettez pas le peuple encore dans un espoir qui ne peut pas donner un fruit ça ne peut pas qu'est-ce que vous allez négocier qu'est-ce que vous allez tenir comme négociation là-bas qu'est-ce que vous allez dire qui n'a jamais été dit auparavant donc laissez Alfa Kondi comme tel comme vous ne pouvez rien laissez le continuer maintenant on va le regarder je pense que c'est mieux il ne faut pas encore venir nous dire encore négociation dialogue 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 parce que ces dialogues là c'est l'argent qu'on vous donne ces dialogues là vous venez vraiment demander quelque chose qu'est-ce que vous voulez encore laissez le vieux vous allez tout faire vous ne pouvez pas laissez-le à faire des dialogues là c'est un faux débat c'est un faux débat il n'y a pas un faux débat comme ça sidi ralou 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 franchement c'est de la merde totale quoi au maïti comme les gens disent là qui veulent parler on va écouter quelques personnes aussi quoi est-ce que vous comprenez en tout cas depuis hier ça ça me faisait mal quand j'écoutais sidi dire dialogue dialogue il faut débloquer la situation non là c'est en arabe ah Allah le kabou Allo Ferry ça va ? bonjour bonsoir mon frère bonsoir mon frère ça va ? ça va merci allez-y nous vous écoutons rapidement ouais il y a une autre façon la femme a très bien tout va non ? merci mais la guinée est-ce qu'il y a la guinée la guinée est-ce qu'il n'y a pas oui ah oui d'accord c'est une politique Il n'y a pas de sang quoi, il n'y a pas de sang. Je voudrais de voir te quitter, il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il y a le sang maintenant avec moi? Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de sang avec notre interlocuteur. Est-ce qu'il y a le sang maintenant? Voilà, donc je disais, comme ils ne peuvent rien, ils n'ont qu'à laisser Alpha qu'on est maintenant. Laissons tout maintenant, on n'a pas de sang, on n'a pas de sang, on n'a pas de sang. Parce que quand même vous ne pouvez rien, quel dialogue encore? Quel dialogue encore? S'il y avait quel dialogue encore? Je me demande, aidez-moi à comprendre. On va aller avec Anna Tabaré de l'UFDG. Et on veut mélanger tout le monde, on veut encore mettre la politique pour mélanger tout le monde encore. Donc, moi, je ne vois vraiment pas l'importance de dialoguer avec Alpha qu'on est. Laissez-le maintenant continuer. Si on n'a pas pu l'empêcher pour l'affaire du troisième mandat, laissez-le. Anata, comment vas-tu, mon frère? Oui, bonsoir, frère. Comment allez-vous? Ça va, merci. Allez-y, nous vous écoutons. Écoutez, moi, c'est essentiel. Parce que les gens ne devraient même pas maintenant se dire qu'on est contre le troisième mandat d'Alpha qu'on est. Et ça, c'est maintenant, c'est quelque chose de maintenant qu'on doit même jeter maintenant sous la poubelle. On continue notre chose. L'essentiel maintenant, c'est ça. Je dis bien, si vous m'entendez. Vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, nous, vous écouteurs. Je dis bien, maintenant, nous n'avons pas besoin de dire que, bon, on va se mobiliser encore pour un troisième mandat d'Alpha qu'on est. Déjà, il y a des élections qui sont déjà passées. Maintenant, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'opposer encore de plus. Pour quiconque, pour quiconque viendra le lendemain, le lendemain qui va s'opposer à les Guinéens aujourd'hui, comme son mandat d'Alpha qu'on est. Mais on doit vraiment oublier certaines choses pour qu'on bouge. Pour qu'on bouge, parce que là, maintenant, c'est devenu une catastrophe pour notre pays et pour les Guinéens qui sont là aujourd'hui. Voilà, c'est très bien compris. Merci, Anata, et on va d'aller la chance à nous. Merci, et je reviens bientôt, Inch'Allah. Et dans ces désirs-là, je reviens, Inch'Allah. Merci beaucoup. Oui, au revoir à d'autres, aussi. Bonsoir. Bonsoir, bro, comment vas-tu? Je suis bien, merci. Comment est-ce que tu as? Oui, merci. Oui, quand je parle français, mon français est très mauvais, mais j'ai essayé. Ok. Ok, let's go. Ok, justement, je voulais dire que ça fait pitié pour notre pays, quoi tu vois. Si tu as dit ce que je veux, il voulait nous mélanger toujours, comment il avait fait 2015, tu vois. Parce que quand il essaie de négocier avec quelqu'un, qu'il ne va jamais, jamais accepter son, comment on appelle ça en français? Oui. Comment on appelle? S'ils ont décidé de faire quelque chose ensemble, il ne va jamais accepter ça. Alors, pourquoi tu vas retourner là-bas de négocier avec la personne? Moi, ce que je vois, si il y a, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche encore un autre poste là-bas pour être ministre de quelque chose. Alpha Condé, on le laisse jusqu'à sa mort, après on va essayer de changer une autre chose. C'est que tu es passé, Conté a passé, Dadis a passé. Alpha Condé aussi, 6 ans, mais je ne crois même pas qu'il va faire 6 ans. Oui. Tu vois. Ok, moi, c'est justement, c'est ça que je voulais faire. Tout le monde reste à la maison, on ne se manifeste pas. Avant qu'on nous tire, on reste à la maison, on fait notre boulot, on rentre, on laisse, il fait ce qu'il voulait faire. C'est tout. Voilà. J'ai compris, le message est bien passé. Merci. Ok, ok. Have a good night, bro. Yeah. Good. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien? Oui. D'accord. Ah, tu vas aussi, on est là, avec le froid là, ce n'est pas facile. Donc, moi, je suis là, je suis là, je suis là, il ne fait pas chaud ici. Il ne fait pas frais ici. Allez. Ok, ben, juste, en fait, je voulais intervenir par rapport, là, ce que Cidia, il voulait faire, là, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Il devrait, en fait, laisser le monsieur là, faire ce qu'il veut d'abord, en attendant. Parce que là, quand il dit, en fait, dialogue, dialogue, Alpha, il n'a jamais tendé, en fait, la main à la, comment on appelle ça, à ses opposants, en fait. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc, sauf, en fait, peut-être, il est en train, il veut chercher, en fait, un poste ministère, quelque chose. C'est ça, quand même, que je vois. Son vision, c'est ça. Donc, parce que, moi, le problème vécu, ce n'est pas Alpha. Donc, Alpha, là, en fait, Damaro, il a préparé son, ses tricks, en fait. Donc, son groupe. Lui, il attend juste, en fait, parce que Alpha, lui, là, il ne fait même pas six ans. Il va mourir ou quelque chose, en fait, tu vois. Parce qu'avec son âge, là, donc, lui, il va partir bientôt. Mais c'est juste, en fait, le monsieur qui va lui remplacer, ça sera Damaro. Là, c'est là où le problème, en fait. Donc, là, lui aussi, il va configser, en fait, le pouvoir, il va prendre sa soie. Il va dire, en fait, donc, il est le... Il contrôle l'armée déjà. Il contrôle tout le monde. Parce que quand tu regardes Fabula, Tous les ans, là, c'est la famille de... Comme Damaro, comme Kébouro, c'est la même chose. Ils viennent des mêmes trucs, en fait. Comment on appelle ça ? Guinée-Faurissée, là, en fait. Tu vois, ils sont même ethnés, en fait. Donc, le problème est qu'ils ont contrôlé, en fait, Ils contrôlent tout le monde, en fait. Donc, les clés, en fait, du ministère. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer d'arrêter ici. La connexion, c'est dégradé ma position. Mais on relancera ce débat demain. Inch'Allah, je le promets. Parce que j'ai tout le temps. Demain, je ne travaille pas. Merci beaucoup, Alpha. Sous-titrage ST' 501